... Vous montrez aussi à travers votre forte mobilisation que chacun d'entre vous tient à apporter sa pierre à l'édifice de construction d'un tissu industriel viable et durable dans les quatre régions polarisées par l'agrope du Centre, Caoulac, Capri, Durvel, Fatigue, par la valorisation des ressources potentielles, c'est d'ailleurs pour le sens qu'il convient de donner à l'agrope du Centre, qui fait partie des 27 projets phares du point Sénégal émergent et qui s'inscrit dans son pilier de transformation structurelle de l'économie 4 à 6. En effet, l'agropole vise à favoriser le développement des chaînes de valeur et la structuration des clients, la promotion du but agro-industrie à haute valeur ajoutée, et l'ambition aussi de dynamiser l'agriculture climatiale, de renforcer le tissu des PMO-PMI à l'échelle locale, et par le but poché, le redéploiement industriel et développement territorial. Ainsi, l'agropole va contribuer de manière significative à l'atteinte des productifs du PSC, notamment à assurer la sécurité alimentaire, à réduire le déficit de la balance commerciale, à promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes, à accroître le revenu et le bien-être de population, et en début, à réduire la pauvreté. Les retombées économiques attendues des trois agropoles sont 120 milliards de francs CFA d'exploitation, 235 milliards de francs CFA d'investissement direct étranger, 18 000 emplois formels, 85 milliards de contributions au pays des secteurs. Mesdames lesquelles, vous comprenez donc aisément pourquoi son excellence, le président Macky Salle, bise beaucoup sur l'agropole pour accélérer le processus d'industrialisation du Sénégal et d'en faire un côté de la croissance économique. L'agropole centre qui nous réunit aujourd'hui revient pour une importance capitale au regard des potentialités des régions polarisées et du dynamisme des acteurs territoriaux. En effet, toutes les conditions sont ici réunies pour faire de l'agropole centre une réussite totale. Nous sommes ici au cœur du bassin arachidé dans une zone d'excellence agricole qui a une bonne connectivité grâce à ses infrastructures routières, et à la portière qui reborge un tissu industriel assez acceptable qui a une meilleure jeune, très active. L'un des avantages majeurs de la zone, c'est la présence de beaucoup de partenaires au développement, parmi lesquels le supérieur internaval, qui a dans son territoire d'intervention dans le cadre du programme de coopération libérale Sénégal-GIC 2019-2021, 2023 du mois. Mme Roger, cet atelier d'orientation stratégique qui nous réunit aujourd'hui marque une étape décidive dans le processus de mise en place de l'agropole centre. En effet, en attendant les études de faisabilité qui vont confirmer définitivement des options retenues au cours de nos travaux, il servira des cartes de chambre pour confirmer, pour informer et pluriser les filières et sites potentiels préidentifiés lors de nos missions de terrain organisée par mon département à 9h de 2018. C'est le lieu de remercier le ministère Gé de Suivie du Plan Sénégal Émergent et à travers le bureau opérationnel du Suivie du Plan Sénégal Émergent qui a en charge la structuration du projet Agro-Pol-Saint et qui a acquis une expertise avérée de ce domaine. Je tiens aussi à remercier sincèrement les task forces régionales à la tête desquelles se trouvent les doublures de région pour leur engagement constant et les conditions déçues dans la phase de prêts et de données qui sont un accord essentiel pour le choix que nous aurons à opérer lors de notre travail. M'adressant particulièrement à mes collègues maîtres et les locaux, je voudrais les inviter à s'approprier de l'agriculture sans qui va impulser le développement local de leurs producteurs territoriales respectives. Dans cette dynamique, je les invite à anticiper certaines décisions qui ont un impact sur les énergies en zone du projet, notamment les délibérations sur les terres attaquées pour abriquer les produits et les plateformes à l'extérieur. Enfin, je lance mon appel sur le neuf au secteur privé global. À s'investir pleinement dans la réalisation de l'agriculture sans, ma conviction est que sans le secteur privé, point d'agriculture. Alors j'invite les chambres de commerce d'industrie et d'agriculture et les organisations professionnelles du secteur privé à commencer dès maintenant la mobilisation de leurs membres et à tous les vrais acteurs de cette agro-proque. Pour conclure, je voudrais remercier encore une fois nos partenaires techniques et financiers avec une mention spéciale à Enabel qui ne ménage aucun effort pour faire de l'agriculture sans une réalité bien palpable. J'associe mes remerciements à la Banque africaine de développement et à la Banque européenne d'investissement qui ont accepté de co-financher l'agriculture pour recevoir 60 millions d'euros et 50 millions d'euros de l'année. Je n'oublie pas, bien entendu, tous nos autres partenaires, notamment l'ONUDI, qui oeuvrent au quotidien à nos côtés pour faire du Sénégal industriel qu'appelle tant son excellence de président Macky Salle une réalité bien palpable. Sénégal industriel